Je vais vous raconter une histoire tragique, l'une n'est plus connue de notre temps, qui restera gravée lourdement dans nos yeux. Cette tragédie a débuté dans la fameuse ville d'Europe, qui faisait partie des plus grands et cruels empires que j'ai connus. Celui de Néron. C'était justement la dixième année de Sereine. L'incendie éclata le 13 juillet 1964, et il dure à 7 jours et 6 jours. D'après Sweden, on vit des gens à lancer des torches contre les maisons, en disant tout le monde qu'ils avaient reçu des ordres. Il avait en fait débuté près du Circus Maximus, dans une petite boutique au pied du Louvre Paladin, où se trouve le Valais Impériel. Ah, quelle belle journée ! Je vais faire cuire quelques olives pour les vendre dans la boutique plus tard dans la journée. Bruximus, qu'as-tu préparé de bon pour moi aujourd'hui ? Oui, je pensais justement à ce que j'allais vous proposer aujourd'hui. Vous savez, c'est la saison des olives. Il fait assez chaud pour que ces fruits accumulent l'huile naturelle de leur peau pour devenir juteuses et délicieuses. Et savez-vous que... Au feu ! Au feu ! Les toiles sont en feu ! Au secours ! Partons vite d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Nous n'avons pas le temps d'avertir le reste de la ville. Esclaves, apporte-moi les fruits qui sont sur la table. Oui, maître. Tout de suite, maître. Un peu plus vite, s'il te plaît. Je n'ai jamais vu un esclave aussi lent. Oui, maître. Pardon, maître. Esclaves, vous ne trouvez pas que ça sente étrangement le brûler ? Oui, maître. Allez regarder par la fenêtre ce qui se passe. Maître, il y a un grand feu. Ah ! Un feu ! Un feu ! Un feu ! Maître ! J'en ai jamais vu un aussi gros ! Ah ! Vite, allons-nous réfugier quelque part ! À cette époque, Grotte comptait 800 000 habitantes, 13 km calme. Il y avait donc beaucoup de riches dans la ville, dans les temples, monuments publics, palais, etc. Le pauvre qui a habité dans le pays, tout à l'est, une œuvre de grands auteurs pour les pocs, c'est un de ces étages, qui était surpeuplé, sans eau, et très pas sanitaire en fait. Il y a beaucoup de malades, des habitants étudiants, des basses grosses, qui servaient pour cuire la nourriture, pour se chauffer l'hiver, ce qu'expliquent les incendies fréquents. Résultat, dénouillé de victimes et démoniements margagés comme le malades. Les secours ont été contrariés par le grand nombre d'habitants en fuite et par les voies de circulation étroites et sinueuses. Au sixième jour, l'incendie se serait arrêté aux pentes de l'Esquilin, où beaucoup de constructions avaient été détruites, afin de faire le vide devant l'avancée des flammes. Malgré tout, d'autres incendies éclatèrent dans d'autres endroits et les femmes firent sept fois moins de victimes, mais détruisirent un plus grand nombre d'édifices publics. Ce second incendie aurait pris naissance dans un certain nombre de jardins appartenant à Tigelin, préfet du prétoire et ami de l'Empereur. Cette origine aurait, selon Tacite, fait naître d'autres rumeurs sur le désir de l'Empereur de construire une autre ville et de lui donner son nouveau nom, Néropodis. Quand l'Empereur Néron se reposait à la campagne, apprend qu'un incendie a eu lieu. Il rejoint rapidement la capitale et participe à l'organisation des secours. Sitôt le sinistre accident martyrisé, il se consacre à la reconstruction de la ville en mettant de l'ordre avec ses arctiques-têtes. Néron reconstruit son palais dans des dimensions plus grandioses qu'au parafond. Ce palais, la maison dorée, en latin « Domus Aura » va s'étendre sur 80 hectares qui débordent sur la colline du Palatin pour rejoindre celle de Cahélius. Entre les deux collines, les jardins et un lac sont agrémentés d'une statue colossale de l'Empereur lui-même qui fait 44 mètres de hauteur. Tandis que l'incendie de Rome était à Panettin, les romans suspectent Néron de l'avoir lui-même provoqué pour restructurer la ville à Saïd. On raconte même qu'il aurait contemplé l'incendie du haut de son palais déclamant des verres de mesure de l'événement. Pour contourner les accusations, l'embran Néron accuse les chrétiens d'être à l'origine du désastre. Ces premiers chrétiens sont issus de la plupart des communautés juives établies dans toutes les grandes villes de l'Empire romain. Néron donne l'ordre d'exécuter les chrétiens. Environ 200 chrétiens sont livrés aux bêtes, dans les arènes et mis à mort. Certains sont transformés en torches lentes. L'apôtre Pierre, qui côtoyait le Christ, est au nom de ses premiers martyrs, de même que Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada